salut ça fait un bail bon alors là on est dans la forêt de saint nom à saint nom la bretèche dans les yvelines un peu à pas loin de chez moi pas loin de sa colle avec en fait c'est la forêt de marlis le roi alors en fait c'est pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines non pas que je ne suis pas allé faire du vélo c'est ça qui est assez absurde au contraire j'y suis allé quasiment toutes les semaines sauf qu'à chaque fois c'était pas les bonnes conditions pour filmer c'est à dire je suis allé filmer avec quelqu'un de ma famille j'avais pas vraiment envie de le mettre en vidéo la semaine dernière je suis allé filmer avec par rouler avec thibault vous connaissez mais j'étais pas très chaud ça descend attend je vais arrêter de parler c'est bon la caméra elle est chelou là ouais carrément d'accord ok super ça commence très bien ça c'est le truc un peu frustrant je vous cache pas qui fait aussi que il n'y a pas eu beaucoup de vidéos c'est que vous voyez le système qui fait que la caméra la qualité est top c'est un système stabilisé et c'est ce qui fait aussi que en fait c'est chiant c'est chiant à installer et malgré le fait que je l'ai déjà utilisé quelques fois j'ai toujours pas trouvé la façon de faire en sorte que ce soit parfait à chaque fois et ça c'est ça c'est chiant genre là je viens de me taper une petite descente vite fait et pour une raison que j'ignore bah la caméra elle s'est mise à se détacher quoi ça c'est relou c'est relou ok bon quoi qu'il en soit j'espère qu'elle est bien réglé aujourd'hui si c'est pas le cas m'en voulez pas ça fait un bail alors aujourd'hui comme je vous ai dit on est dans le marie le roi du côté de marie le roi et en fait j'ai pas de traces délimité je vais là où j'ai envie d'y aller quoi c'est un peu freestyle donc ça veut dire que potentiellement ce sera naze ou potentiellement ce sera bien d'ailleurs là j'ai l'impression que je suis un petit peu hors hors trace et d'expérience c'est jamais une bonne chose on va faire demi tour vous aurez peut-être remarqué trois changements sympathiques alors je sais pas si vous les voyez que je vais baisser un peu la caméra une seconde le temps de vous en parler je sais pas si vous verrez ça bien ok nouveau cintre plus large de chez rice face vous voyez peut-être pas intégralement là comme ça je sais pas nouvelle potence plus courte et puis rouge pour le swag et puis pour mon anniversaire j'ai eu un petit gps de chez garmin qui me permet d'éviter d'avoir mon smartphone au cintre qui est un petit peu dangereux et puis ça économise de la batterie et donc là c'est un petit garmin edge 820 je vous laisserai regarder si ça vous intéresse je vous ferai sûrement un test là dessus je serai publié a priori sur mon autre chaîne je sais pas encore bref plutôt cool plutôt cool le nouveau mâto je suis très content de mon cintre le cintre plus large c'est vraiment une très belle très belle chose ça me plaît beaucoup ça grince encore un peu au niveau de l'avant je sais pas pourquoi mais c'est pas gravissime je sais pas où je vais ça va être tendu monter ça mon beau père qui me dit toujours dans le doute à vélo tu montes comme ça à la fin de la balade tu descends avant on va peut-être faire ça aujourd'hui ah on va se tenter tout droit c'est pas ouf comme descente mais c'est mignon quand même c'est marrant parce que la météo indique de la pluie aujourd'hui et comme vous le voyez bas on est assez loin de ça ça étant dit possible que ça change rapidement et dans ce cas là faudrait que j'arrange la caméra parce que elle est pas dans son voie dans l'étui go pro quoi let's go girls c'est un autre chose et vous le voyez pas mais je tenais à remercier mon pote tibs qui pour mes 31 ans nous faire des un truc assez ouf en fait vous le verrez pas je peux vous montrer dans la caméra à la caméra je pense en roulant vous les voyez c'est des lunettes de soleil mais avec lesquels en fait vous pouvez changer les verts j'arrive pas à les remettre à une main je suis pas doué voilà en fait ça fait que par exemple là vous les avez vu c'est des verts transparents pas de vue quoi vraiment transparent et je les ai mis là parce que je me disais bon cas où il ya de la boue et tout et puis même quand il ya du vent c'est assez agréable finalement et puis quand il ya du vrai gros soleil je peux mettre les verts soleil à ça c'est vraiment cool merci tibs merci beaucoup oh shit oh shit là on traverse la départementale qui me fait aller en fait dans la plus dans la forêt de marlis le roi que dans la partie saint nom alors j'avais pas forcément prévu d'y aller mais bon on va faire un petit détour à cela étant dit voilà il n'y a pas beaucoup de dénivelé donc pas beaucoup de passage à mon avis il y a quand même du dénivelé mais faut aller chercher quoi les m C'est bon, girl ! Ouh ! Bonjour, merci ! Joli Bouvier-Bernard ! J'aime bien les Bouvier-Bernard ! C'est bon, c'est bon ! Merci ! Les gens ont peur à chaque fois ! Bonjour ! Alors, donc là, on quitte la forêt de Marly-le-Roi. J'ai voulu faire juste un petit tour, vous en verrez pas grand-chose ailleurs dans la vidéo. Et, euh, pour plutôt se concentrer sur cette deuxième partie, qui est, euh, en fait, mon point de départ d'ailleurs. Je suis parti d'ici. Et c'est, euh, une fois... Bah, de là qu'on est parti, et c'est ici que je connais moins, donc j'ai envie de découvrir. un peu plus. Ah, pour la petite histoire, hein, d'ailleurs. La dernière fois que je suis venu ici, mais à pied, il y avait un mec qui jouait de la cornemuse dans les bois, ici. un peu comme dans, euh, une de mes premières vidéos. J'essaierai de vous mettre un lien pour ceux qui, qui l'ont pas vu. l'ont pas vu. Ok. bon vous allez peut-être voir un petit peu le truc blanc là enfin noir merci 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 oh là bon bon ah 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 ça c'est un des caractéristiques de du coin c'est que c'est beaucoup de trucs comme ça savoir tu descends d'un coup tu remontes d'un coup tu fais du plat c'est un peu les montagnes russes parce que je préfère je préfère des longues montées et des longues descentes mais bon je choisis pas toujours dos bon c'est là bon 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 c'est la jungle ici quoi petit avantage des lunettes c'est que la hoop d'un membre vous l'avez pas vu mais en traversant les broussailles là j'ai pris une branche dans la gueule et ça a tapé contre les lunettes concrètement ça signifie que sans les lunettes ça aurait tapé dans l'oeil et bon bah ça fait un peu mal quoi en les gens qui viennent faire des gros barbecues de ouf dans les boires un peu chelou quand même j'trouve mais pourquoi pas c'est que c'est de merde ça nique ça c'est quoi ce terrain de merde qu'est ce que je viens de là en fait c'est surtout ça la question axel ouais c'est pas vraiment un chemin regardez devant vous l'avez vu est ce que vous l'avez vu encore je vais essayer de zoomer pour vous les montrer c'était deux deux biches biches je comprends tout à fait mais il veut jouer avec moi bonne journée alors moi j'ai pas peur des chiens je vous en ai déjà parlé des chiens alors je parle beaucoup en fait dans mes vidéos alors en fait là il y a un vous l'avez sûrement un peu vu une dame avec une sorte de je sais pas un gros pitbull j'en sais rien non mais il est beau ce chien c'est un beau chien et je suis sûr qu'il m'aurait pas mordu moi je voulais juste m'arrêter pour le calmer s'il voulait éventuellement jouer avec moi pas me faire courser comme une merde par un chien du coup c'est pas ça que je m'arrête mais bon tu as toujours les mollets qui démange un peu quand tu vois un mollusque qui court après ton vélo quoi mais de base moi j'adore les chiens j'ai pas peur des chiens je pense que si t'en as peur c'est là que ça sent aussi quoi c'est pas dur c'est bon c'est pas dur ouais pour info en fait dans le coin alors pas exactement ici mais du côté de poissy du côté de saint germain en l'est c'est pas loin de chez moi pas le forêt ou en fait bas il ya des prostituées dans les bois et le problème pas tant les prostituées mais tout ce que ça crée autour en fait ça crée un sorte de bordel c'est un peu cradé en fait ça ressemble un peu et du coup genre de zone que j'essaie d'éviter quand même quand je me promène parce que c'est pas pas la folie quoi là je me retrouve du côté de la gare en fait j'ai pas dit où je suis et donc j'évite quand même ces zones là parce que bah j'étais déjà allé par mes gardes c'est un peu c'est un peu crade c'est un peu chelou aussi ça c'est la gare de saint nom la bretache en fait à gauche là juste là vous voyez pas trop je pense enfin bref ça pour dire voilà je fais un peu attention où je vais dans les bois ici oh putain encore une biche vous l'avez deuxième biche troisième est-ce qu'il ya un pote qui arrive aussi voilà elles sont toujours là appartenant à s'en partir bonjour 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 c'est pas mal ici petite chaise tout ça tout ça quoi c'est bizarre c'est un peu ghetto ici bon bah du coup je reviens sur mes pas c'est pas grave ça me va aussi et on a revu des biches ouhou bonjour sacré chien sacré sacré bestiole je sais pas trop ce que c'était d'ailleurs a on va monter moi je dis on monte ready boy oh 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 C'est parti ! Oh, c'était la plus longue descente de cette balade. Il y a des mecs qui ont pondu une petite double. Trop moche. On attend. Il y avait un tronc, là. Il y a un mec, là. C'était volontaire, le tronc qui était là ? Je l'ai enlevé, du coup, je me suis dit que ça peut être gênant. Je suis venu d'arriver. Ok, d'accord. Ça marche. Il y a beaucoup de virages, là-haut ? Ou il y a juste ce virage-là et là ? Écoute, c'est un tout petit truc, mais ça commence de là-haut. Ok. Il y avait un premier plateau. Il y avait un petit gars qui l'a embouché. Le NF est passé, ils l'ont embouché. Ok. Et après, on arrête un saut, un virage. Après, tu retombes dans l'espèce de cassure. Tu finis sur les deux virages. Et normalement, il y avait deux grosses doubles ici. Ouais, c'est ça, ça va être IFP, du Napoléon. Et puis, là, le NF est passé. Ouais, d'accord. C'est chiant, ça ? C'est dommage ? Ouais, mais il y a plein de spi et tout. C'est plein de trucs à travailler, quand même. Donc, c'est toujours bon à prendre. Ça marche, super. Bon, merci. Je t'en prie. Bonne journée. Je vais voir si je peux repasser par là. C'est un peu plus rigolo, ici. Ouais, donc, j'arrive en ce fin de truc. que j'enlève la grosse bûche et puis je vois un mec qui arrive. Et en fait, il y a quand même des gars qui ont créé un petit truc. Donc, ça, c'est sympa. C'est pas mal, ici. C'est un peu plus technique. Mais j'ai hâte de être remonté, voir. Après, comme vous savez, je saute plus, désormais. Enfin, ces derniers temps. Par contre, des petits relevés, tout ça. Je dis pas non, quoi. Donc, ça peut être intéressant. C'est un peu accidenté, ici. Ouais, je crois que je retrouve pas l'endroit. C'est pas grave, j'aurai l'occasion sûrement de repasser. Un jour, je serai plus à l'aise aussi. Un jour. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait pas beaucoup de descente, pas beaucoup de passage technique. Mais c'était quand même sympa comme retour. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501